Bonjour, la convention TIR est notre cours d'aujourd'hui. TIR, ça veut dire Transit International Roulier. Généralement, on voit le terme TIR au devant et derrière des camions. Et cela permet d'acheminer sous douane toute marchandise entre un point de départ, un bureau d'entrée dans un territoire national et de passer à la sortie d'un autre bureau de territoire national sans payer les droits de douane. Cela concerne des véhicules routiers scellés ou des conteneurs scellés. Pour illustrer le principe de fonctionnement du régime TIR, nous allons vous présenter cette figure. Nous avons ici un point de départ de la Mauritanie et un point d'arrivée en Espagne, en passant par le Maroc. La personne qui doit avoir le carnet TIR doit s'adresser à une association de transport routier international. Les Marocains peuvent s'adresser aux associations marocaines de transport routier international. Cette association va remettre à la société un carnet TIR vierge. Ce carnet TIR contient des volets et à chaque passage d'une douane, il va leur remettre un volet de ce tir. La douane du pays de départ va enregistrer le carnet TIR. Elle va bien sûr vérifier le chargement avec le manifeste. Elle va mettre un scellement, c'est-à-dire qu'elle va fermer le conteneur par un scellé. Bien sûr, elle doit connaître l'itinéraire du camion et les délais d'acheminement de la marchandise. Une fois le camion scellé qui va passer par la douane de la Mauritanie, à la sortie de la douane, cette dernière va contrôler, bien sûr, le scellement et retirer un volet 2, le volet 2 de décharge. Il doit passer par la douane marocaine. Et cette fois-ci, bien sûr, la douane va voir le scellement. Il va retirer le volet 1 de prise en charge de marchandises. Mais le camionneur ne va pas payer les droits de douane, puisque c'est un régime de transit. Il va passer, une fois qu'il va arriver à l'autre frontière du Maroc, à la sortie de la douane, ils vont contrôler encore le scellement, retirer le volet 2 de décharge. Une fois qu'il va entrer en Espagne, bien sûr, comme c'était passé au Maroc, ils doivent contrôler d'abord le scellement, retirer le volet 1, mais encore plus. Ils vont contrôler la marchandise, procéder au dédouanement, retirer le scellé déjà fait, et ils vont avertir le bureau de départ, celui de la Mauritanie. Et ils vont permettre de faire acheminer la marchandise au point d'arrivée. Une fois la marchandise arrivée, la société peut remettre le carnet tir utilisé à l'association des transporteurs routiers internationaux. Voilà, j'espère que c'est compris pour le carnet tir. Il va permettre aux transporteurs de passer par un pays, de transiter par un pays sans payer les droits de douane à l'entrée. Mais il va encore faciliter les formalités de passage douanière. Merci pour votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501